La scène se déroule en 2007. J'assiste à la présentation sur Internet d'un produit révolutionnaire, l'iPhone. Je suis littéralement subjugué par l'appareil et la présentation de Steve Jobs. A la fin de la démonstration, je n'ai qu'une seule idée en tête, me procurer cet objet. Je le veux absolument. Et d'ailleurs, je l'achèterai dès qu'il sera disponible. Depuis mon premier iPhone, j'en ai acheté une dizaine et je suis toujours aussi fan de cet objet sur lequel je passe maintenant plus de 5 heures par jour. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une boutique Apple ? Si oui, vous observerez quelque chose de très particulier. Les vendeurs utilisent une technique de conclusion très spéciale. Laquelle, je vous dis tout après le jingle. Les vendeurs chez Apple ne vous demandent jamais d'acheter. Ils ne vous mettent jamais aucune pression. Ils n'utilisent jamais aucune technique de conclusion. Que font-ils à la place ? Ils vous donnent envie d'acheter. Ils vous font rêver. Ils vous montrent toutes les possibilités de leurs produits et vous expliquent à quel point votre existence sera plus simple, plus facile, plus agréable lorsque vous posséderez le produit que vous tenez en main. La démonstration terminée, ils vous demandent si vous avez des questions. Ils y répondent et s'en vont après vous avoir remercié. Point. Aucune requête de leur part sur le thème. Alors est-ce que vous le prenez ? Dois-je vous faire une facture ? Est-ce que vous préférez le modèle 12 pouces ou 13 pouces ? Rien, nada, walou, que dalle. Pas de pression commerciale, aucune technique de conclusion. Et nous y voici. La meilleure technique de conclusion, c'est de savoir donner envie. Et de donner tellement envie que votre client vous dise « je le veux ». Il n'est besoin d'aucun vendeur pour vendre le maillot de foot de Kylian Mbappé. Nul besoin de dire aux enfants ou aux adolescents « alors, est-ce que tu veux acheter ce maillot en polyester à technologie dry-fit, permettant une évacuation optimale de la transpiration ? » Et ses manches permettant une grande liberté de mouvement. Kylian Mbappé a fait le travail commercial en faisant rêver les gamins du monde entier par son jeu intelligent, ses dribbles diaboliques, ses sprints phénoméno balle au pied. Et surtout, ses buts, ses victoires, sa personnalité, ses valeurs. Et les gamins rêvent d'arborer un maillot du PSG avec le nom de Kylian Mbappé floqué dans leur dos. Lorsque vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie, vous n'avez pas eu besoin de technique de conclusion. Tout était fluide entre vous. Et la conclusion s'est sans doute déroulée le plus simplement du monde comme l'aboutissement naturel de tout ce qui avait précédé. Quand il fait bien chaud et que vous avez la gorge sèche et que vous voyez l'image d'une glace généreuse à la pistache ou un verre de jus d'orange qui contient la promesse de vous rafléchir et de vous désaltérer, eh bien vous l'achetez sans qu'il ne soit nécessaire de vous pousser à l'achat. Lorsque vous êtes séduit par le programme d'un homme ou d'une femme politique, que vous appréciez sa personnalité et qu'il ou elle vous inspire confiance, il n'est pas nécessaire qu'il ou elle vous dise « votez pour moi ». Vous vous rendez naturellement et avec entrain au bureau de vote pour mettre dans l'urne un bulletin à son nom. En conclusion, la meilleure technique de conclusion consiste à donner envie. Et pour donner envie, il faut notamment faire correspondre votre produit aux besoins et aux motivations profondes de votre interlocuteur, aux valeurs et aux objectifs de votre client. Et puis surtout, surtout, être capable de susciter des émotions. Et à ce moment-là, vous déclencherez du désir et de l'envie d'acheter. Alors attention, je ne dis pas que les techniques de closing sont inutiles, bien au contraire. J'ai même écrit un livre entier sur ce sujet. Je dis simplement que de toutes les techniques de conclusion, la meilleure est celle qui consiste à susciter un tel désir d'achat que c'est le client qui va conclure à votre place et qu'il éprouvera l'envie d'acheter par lui-même sans qu'il ne soit besoin de le pousser. Maintenant, vous allez me dire, « Et pour créer du désir, comment fait-on ? » Pour ce faire, je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne YouTube entièrement consacrées à l'efficacité commerciale. Vous y trouverez de nombreuses clés. Alors à très vite.